Bienvenue dans le plus grand parc attractif de Guadeloupe à Saint-Anne, Caru-Kéralande. Le parc Caru-Coco vous accueille pour des moments de détente, de sensation, de confort et de formidables moments conviviaux. Le parc de Caru-Coco, un pass des sapotilles, route de Délère à Saint-Anne. Caru-Céralande, c'est aussi Caru-Coco Lodge, des appartements d'exception à proximité du parc. Piscine, jacuzzi, jardin privatif, des espaces accueillants avec une décoration hors du commun. Des moments de détente uniques en Guadeloupe. Réservez dès maintenant votre séjour sans plus attendre. C'est avec un immense plaisir que je représente la communauté d'Agglo et le président Thierry Abéli pour la réception des bus France Service qui ont été mis à disposition par l'État et qui viennent en complément des espaces France Service qui sont déjà implantés sur notre territoire et qui sont au nombre de huit. Toutefois, nous avons trois communes, Baïf, Vieux-Fort et Saint-Claude qui ne disposent pas de maisons France Service. Et nous allons pouvoir sillonner les quartiers pour faire bénéficier aux populations qui sont excentrées des services administratifs de proximité. Donc on vient ce matin de donner symboliquement les clés de quatre bus France Service aux deux communautés d'agglomération de la rivière Adu-Levant et de Grand Sud Caraïbe. L'objectif c'est d'apporter le service public à proximité des gens, à proximité de nos concitoyens. Quand vous rentrez dans ces maisons France Service, vous êtes sûr de retrouver la même chose dans toutes les maisons France Service. Des réponses concernant la CAF, concernant la sécurité sociale, concernant Pôle emploi, concernant les impôts, concernant l'accès aux droits de façon générale, il y a encore d'autres ou la poste, il y a encore d'autres partenaires. Et bien on s'est aperçu en fait que ces maisons France Service, elles répondent vraiment aux besoins parce qu'il y a beaucoup de gens qui y vont, mais on s'est aperçu qu'on pouvait aller plus loin. Et aller plus loin c'est aller au devant des gens, c'est-à-dire déplacer ces maisons France Service sur roues pour aller dans les sections, pour aller dans les quartiers, dans les endroits où les transports sont compliqués, où Internet passe difficilement. Et donc c'est l'idée qu'on a eue avec nos partenaires. On a répondu à un projet national, il y avait 30 bus au niveau national et on en a gagné 5 en Guadeloupe sur les 30. C'est pour dire que le besoin était là, il a bien été reconnu et que les équipes ont beaucoup travaillé. Donc les quatre que j'ai cités et un autre qui viendra à Marie-Calante dans les quelques jours qui viennent. Ce matin, l'inauguration des bus France Service pour faciliter l'accès aux droits, faciliter l'accompagnement au numérique et puis c'est aussi une réponse concrète aux problèmes de mobilité rencontrés par la population sur nos territoires. Donc l'idée c'est d'emmener les services publics vers les habitants, dans les bassins de vie et permettre à chacun d'avoir l'ensemble de ses droits, mais surtout aussi de faire toutes les démarches en concertation avec l'ensemble des services publics partenaires des maisons France Service. Donc en l'occurrence, les quatre bus France Service pour la communauté d'agglomération du Sud-Basteur, avec l'association La Source à Petit Canal, avec la communauté Riviera du Levant, avec également une association sur Sainte-Rose. C'est donc une occasion forte d'aller vers nos populations et donc emmener les services publics au plus près du citoyen. On n'est pas sur un lieu physique de maisons France Service, mais bien un bus sous forme itinérante, qui va permettre de se rapprocher des personnes les plus éloignées et aussi des publics un peu plus fragiles, comme les personnes âgées qui ont du mal à se déplacer. Et dans ce dispositif, la Banque des Territoires a apporté une subvention de 210 000 euros sur un projet global de 240 000 euros. Donc vous voyez que c'est une intervention financière à hauteur de plus de 80 %, sous forme de subvention. Et cette subvention, elle a permis en fait à l'acquisition de ces 4 bus. Retrouvez la chaîne Outre-mer News sur Youtube.